Les radicaux de gauche qui font liste commune pour ces européennes avec le PS et le MDC étaient réunis aujourd'hui à Paris. Dernièrement, quelques dissonances étaient apparues avec le mouvement des citoyens sur la conception de l'Europe. Mais cet après-midi, François Hollande a rappelé que l'Union faisait la force. Véronique Gorel, Marc Savino. François Hollande va arriver. Alors les radicaux, on va s'installer. En 94, les radicaux de gauche avaient suivi Bernard Tapie. En 99, ils ont rejoint la famille socialiste et le mouvement des citoyens. Tant pis si les amis de Jean-Pierre Chevènement agacent parfois ces radicaux de gauche. C'est avec eux aussi qu'ils ont choisi de faire liste commune. Les radicaux sont des alliés naturels, loyaux, parfois peut-être trop disciplinés du PS. Et que donc, ce n'est pas d'eux qu'on attend les clashes ou le spectacle. Nous allons être le charme discret du radicalisme, en plus. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'au fond, nous n'avons pas vocation à faire des déclarations qui soient nécessairement tolitruines. Surtout qu'il y a un accord tout à fait général parmi les membres de cette liste. Loyaux, disciplinés, mais aussi têtus. Depuis toujours, les radicaux de gauche plaident pour plus d'Europe, une Europe fédérale. Une conception éloignée de celle des amis de Jean-Pierre Chevènement. Mais aujourd'hui, il s'agit surtout de gommer les différences. Et là, on s'aperçoit que les uns et les autres, les trois formations, sont en faveur d'institutions politiques fortes, avec de vrais pouvoirs. Nous sommes assez volontaristes, finalement, les uns et les autres. François Hollande peut être tranquille. Ce n'est pas des radicaux de gauche que viendra la division de la majorité plurielle. Juste quelques dissonances, vite oubliées, quand la tête de liste PS, PRG, MDC, se rend à la rencontre des radicaux. Notre cohérence, c'est de vouloir une Europe plus forte en matière d'emploi, plus forte en matière politique, plus forte en matière sociale. Et cela, ça nous rassemble tous, au-delà des différences de tradition, de philosophie. Au-delà de la philosophie, les radicaux de gauche peuvent espérer de siège au Parlement européen au soir du 13 juin, plus si les socialistes obtiennent un bon score.